hello les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de semaine j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui oh oui aujourd'hui pour faire suite à mon unboxing je vais vous présenter pour mon plus grand bonheur le transformers make toys gun dog ak donc notre onde g1 à l'échelle masterpiece vous l'avez aperçu donc dans ma précédente vidéo les nouveautés nouvelles du papi et aujourd'hui nous allons pouvoir donc du coup le découvrir sous toutes ses coutures cet achat en valait-il la peine je rappelle un jeu les trouver sur vinted au prix de 45 euros voilà donc une affaire à ne pas saisir est-il meilleur ou moins bon que le fan toys ou le masterpiece officiel c'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans cette vidéo voilà les présentations sont faites alors que dire à part passons tout de suite au vif du sujet allez c'est parti let's go alors malheureusement pas de boîte à vous présenter la personne le précédent donc possesseur de ceux de ce jouet ne l'avait plus ce n'est pas grave puisque après tout donc voilà les accessoires sont présents donc il est quand même complet nous avons néanmoins donc voilà juste ici la petite notice que je n'ai pas consulté comme à mon habitude je préfère toujours comme vous le savez découvrir moi même donc la transformation petit fait intéressant c'est que voilà nous avons donc notre version make toys gun dog façon ou inspiration donc dessin animé g1 mais le fabricant vous le proposait également donc le mr 02 dans sa version en hommage aux jouets avec les couleurs et les chromes qui vont avec personnellement je préfère celui ci pourquoi tout simplement parce qu'il reste fidèle au dessin animé et je trouve que voilà il a une bonne continuité et une bonne logique dans ma collection masterpiece puis bon c'est aussi ce que j'ai trouvé et surtout à 45 euros donc voilà la petite notice on retrouve en termes d'accessoires donc hop juste ici le lance roquette voilà de notre round donc avec la possibilité de le lever et de c'est de le baisser remarqué au passage un les finitions absolument fantastique voilà avec du joli chrome légèrement brillant voilà de toute beauté et du vert brillant également nous avons également alors que je mette la main dessus voilà juste ici son blaster pas de doute il s'agit bien du gun voilà de notre petit père round rien à dire là encore donc tout en argent et légèrement brillant voilà j'aime beaucoup et surtout ça ressort ça aurait pu on aurait pu avoir quelque chose de noir ou de plus terre mais là vraiment on a quelque chose qui pète donc voilà qui reste bien dans l'esprit du dessin animé et puis nous avons également donc voilà la petite tourelle qui vient se placer donc à l'arrière en mode véhicule donc la mitrailleuse hop là voilà très très bien détaillé également avec de jolies moulures nous retrouvons hound oblige alors je vais le détacher voilà nous retrouvons donc ça en roue de secours voilà avec donc l'étoile américaine et puis juste ici donc le petit jerry can d'essence là encore très très bien très très bien réalisé voilà donc rien à dire un pas mal de petits accessoires donc qui font plaisir et surtout donc qui rendre qui témoigne bien donc l'hommage vraiment volontaire donc au jouet et au dessin animé voilà qui fait plaisir et petit 360 à présent donc de notre round dans sa version civile donc inspiré de la jeep mitsubishi j59 voilà que dire elle est absolument magnifique regardez ce vert brillant ce vert légèrement glossy les finitions sont à tomber mais nous reviendrons dessus voilà l'échelle masterpiece est vraiment magnifique vraiment voilà le mode véhicule claque j'ai pas grand chose d'autre à dire il en fout plein la tronche vraiment une véritable réussite les finitions sont absolument remarquables comme vous pouvez le constater et attardons nous justement donc d'un peu plus près sur les différentes petites finitions qui viennent habiller à merveille ce personnage tout d'abord les moulures sculptures sont voilà sont sont remarquables on aperçoit juste ici donc les balais d'essuie glace le pare brise à l'avant donc translucide les rétroviseurs en argenté légèrement brillant encore l'avant donc les phares une partie de la calandre de la grille si vous regardez bien à l'intérieur de la grille alors je ne sais pas si ça va si ça rend à la caméra c'est toujours le même problème mais on s'aperçoit que derrière les petits traînures vous avez encore donc voilà comme une petite grille métallique nous avons donc le système ici de treuil lui aussi donc en argenté voilà la petite étoile militaire tout comme dans le jouet et le symbole autobot juste ici donc en 3d voilà en relief de toute beauté l'avant est vraiment remarquable le pare chocs juste ici de côté regardez moi ça si c'est pas beau là encore pas mal de petites finitions alors on reste quand même dans une certaine sobriété puisque le modèle donc se veut fidèle au dessin animé rappelez vous dans le dessin animé voilà il n'y a pas 36 mille finitions on a quelque chose de voilà de 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 plutôt lisse et on le retrouve disons qu'ici avec celui ci le petit triangle caractéristique donc à notre haut nous apercevons le petit tableau de bord avec le volant juste ici voilà les les garde-boue nous avons voilà les pneus à signaler que les pneus sont en gomme et oui de la gomme pas du pneu dur les enjoliveurs les jantes comme vous pouvez le constater sont également donc en argenté voilà les fauteuils très très bien représentés donc avec les rainures de l'assise et du dossier l'arrière l'appareil pas grand chose de négatif à dire vraiment le mode véhicule est absolument fantastique à l'arrière nous retrouvons des feux peints en rouge alors ça ressort assez mal un rouge sur vert ou alors c'est parce que je suis daltonien mais bon voilà je précise quand même que les feux sont sont rouges et puis voilà un petit peu de green ici pour le bas du véhicule suivi du pare-chocs j'aurais bien aimé avoir un petit autocollant avec la plaque du métriculation mais pour ça je pense qu'il faudra se retourner donc chez toi axe avec leurs reprobables alors voilà ce qu'elle donne de face de profil de dos de dessus absolument superbe et au niveau de l'under carriage bien nous avons quelque chose de très propre tout est bien rentré tout est bien compact pas de syndrome du cucu et de la tête visible voilà vraiment nous frôlons la perfection nous avons même juste ici les marchepieds voilà qui sont représentés en blanc juste en dessous là c'est pareil il fallait voilà il fallait penser le souci du détail est bien mis est bien mis à jour donc voilà la petite vitre que vous pouvez abaisser comme ceci et je me posais la question donc lorsque j'ai fait mon ma revue les nouveautés nouvelles c'est est ce que la figurine de spike donc fourni avec le mp10 optimus prime dans sa version donc us le spike peut-il prendre les commandes et bien écouter hop voilà nous avons la réponse alors s'il met le pied dans le volant ça va pas le faire alors c'est vrai que cette figurine a les articulations particulièrement lâche voilà on va faire plus simple tac tac et voilà la réponse est oui nous pouvons mettre notre petit spike aux commandes de hound en clin d'oeil à certains épisodes la petite chose c'est que je trouve l'échelle en mode véhicule est un peu plus grande légèrement plus grande qu'un masterpiece traditionnel c'est pour moi le petit le petit inconvénient en mode véhicule d'ailleurs on voit très bien un spike fait ridiculement petit comparé au véhicule mais bon voilà on peut le mettre c'est quand même bien fun et puis donc nous avons la possibilité bien évidemment un de ranger un de ranger voilà une grosse partie des accessoires alors vous avez plusieurs options en voilà faisant basculer les petites pièces ici et ici voilà pour stocker le pneu voilà voilà la roue de secours arrière le petit bidon d'essence nous avons pour faire comme dans le dessin animé et le jouet voilà la mitrailleuse sur tourelle que nous pouvons donc fixer ici nous avons également la possibilité d'inverser le sens de cette dernière de façon à pouvoir venir fixer si vous le souhaitez le lance roquette juste ici et si vous ne voulez rien perdre du tout vous avez là encore la possibilité donc de venir associer alors que je retrouve le petit ergot voilà juste ici au niveau du magasin vous pouvez venir loquer le lance roquette et si vous le souhaitez de façon à éviter de paumer l'arme voilà vous avez les trois réunis en un seul et vous pouvez en termes de display voilà éventuellement les positionner comme ceci pour ne rien perdre c'est une option cette dernière est vraiment facultative mais bon voilà c'est possible McToys vous en donne la possibilité donc pourquoi pas de mon côté je préfère bien entendu donc le style traditionnel c'est à dire celui ci et pour finir avec le mode véhicule petite photo de famille de mes différents hauts de esprit donc j'ai un nous avons tout d'abord juste ici notre beau et joli précieux que voici que voilà donc sorti en 1984 nous avons ensuite juste ici le legends class universe sorti en 2008 nous avons ici le petit mcfantoys que j'avais eu l'occasion de vous proposer donc voilà le mini masterpiece à l'échelle les john de classe suivi juste à côté voilà du generations sorti en 2008 et pour finir vous le reconnaîtrez facilement le war for cybertron siege sorti quant à lui en 2019 et voilà voilà cette petite photo de famille est vraiment absolument magnifique et petite parenthèse grâce à ses pneus gomme voilà notre round roule à la perfection voilà rapide véloce pas de bruit rien pas de grincement tout en douceur ce qui lui va plutôt bien au savoir donc de de son pouvoir voilà que dire vraiment écoutez un personnage tout simplement magnifique le mode véhicule est à tomber et là pour le coup nous aurons fini donc avec le mode alternatif alors concernant la transformation celle ci reste agréable simple relativement intuitive on a quand même un level de type masterpiece donc ça demande ça nécessite quelques manipulations mais voilà c'est ce qui a aussi favoriser mon choix par rapport à la version asbro par exemple la version asbro je la trouve bien trop compliquée fragile là on a quand même quelque chose de vraiment costaud j'ai oublié de vous préciser mais nous avons sur ce véhicule donc des parties métalliques voilà qui viennent aussi donner du poids et de la robustesse au personnage voilà aussi donc pourquoi je préfère celui ci au asbro voilà c'est purement objectif ça ne me concerne que moi alors tout d'abord donc vous allez retirer la mitraillette à l'arrière le la roue de secours hop le jerry can ensuite vous venez replacer voilà les ergots comme ceci alors moi ce que je fais c'est qu'en général j'abaisse légèrement donc le pare brise avant et nous pouvons passer à présent aux choses sérieuses alors dans un premier temps vous allez venir déloquer donc cette partie là qui est reliée ici et ici comme ceci on déboîte on déloque on voit le petit ergot là et l'autre ici on ramène comme ceci on ramène comme ceci en arrière vous pouvez rabattre voilà le marche pied comme ceci même opération ici on déboîte on déloque hop comme ceci on remonte le marche pied voilà ensuite vous venez séparer l'arrière en deux en deux comme ceci voilà sur toute la continuité jusqu'à l'intérieur donc du capot quand c'est fait vous pouvez abaisser la partie inférieure de l'arrière du véhicule comme ceci ensuite vous pouvez commencer à venir déployer ces parties là vous venez déloquer les fauteuils comme ceci on a le petit ergot qui vient se clipser ici comme cela vous remarquez que vous avez donc les points de dissimuler à l'intérieur là encore vous allez venir déloquer cette partie là voilà vous avez les ergots ici et ici qui viennent se clipser là et là voilà donc nous avons déjà une grosse partie des jambes de transformée à présent vous prenez cette partie là comme ceci vous venez la faire pivoter en dessous vous avez un ergot juste ici qui va venir se loquer là comme ceci et voilà donc nous avons la partie arrière du pied même opération ici on coulisse on lock voilà vous pouvez à présent commencer à monter cette partie là et donc comme vous pouvez le constater les jambes sont transformées ne reste plus qu'à orienter les fauteuils comme ceci et vous venez donc les rabattre de façon à masquer les jours voilà à l'arrière de la jambe très très astucieux voilà et à présent donc nous allons pouvoir passer à la partie haute de notre round donc je vais remonter un petit peu la caméra rouge alors dans un premier temps vous avez vous allez venir déloquer les deux parties de l'aile juste ici voilà comme ceci idem ici voilà vous les remontez provisoirement ainsi ensuite vous avez ces parties là donc vous les abaisser légèrement vous venez soulever toute cette partie là comme ceci voilà quand c'est fait vous pouvez venir pivoter cette partie là comme ceci de façon à avoir la partie violette ici enfin la partie grise du moins à l'extérieur donc même topo ici voilà vous essayez de bien aligner le tout là c'est parfait ensuite vous venez déloquer le cul la tête tête vous la ramenez vers le haut comme ceci et à présent donc nous allons pouvoir venir placer les roues comme ceci comme ceci même étape ici hop vous les rentrer bien dans la cavité prévu à cet effet voilà voilà nous pouvons ensuite commencer à venir placer les bras voilà dans l'alignement comme ça comme ça ça commence à prendre forme ensuite vous avez cette partie là que vous pouvez rabattre comme ceci et vous venez la loquer de façon à avoir voilà le bassin de mis en place on poursuit cette fois-ci en venant voilà placer le volant vers l'extérieur on vient séparer cette partie là en deux comme ceci on redresse le pare-brise ainsi et on s'arrange donc pour faire passer le cul-cul la tétette dans la petite cavité qui se présente voilà on fixe bien et on log bien le tout voilà voilà donc là vous avez entendu le clic de fixation voilà on remonte un petit peu la tête hop vous pouvez ensuite replacer cette partie là comme ceci voilà nous pouvons à présent passer au niveau des bras et comme vous vous en doutez nous avons un système donc d'accordéon vous rabattez tout d'abord et loquez cette première partie là vous en faites autant avec la deuxième ergo ici et la troisième et voilà et nous avons donc le point cette fois-ci voilà à la bonne taille on étire vers le bas pour agrandir donc le bras de notre hound vous voyez vous tirez voilà vous agrandissez cette partie là voilà vous rabattez vous loquez vous rabattez hop là vous loquez puis vous rabattez et vous loquez voilà rien de sorcier et voilà les deux points sont opés après donc pour ces parties là vous avez le choix soit vous les laissez comme ceci soit vous les incurvez un petit peu comme ceci ou alors vous pouvez comme moi je fais venir les loquets les loquets comme ceci tac 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 et voilà mesdames et messieurs notre gun dog aka hound g1 transformé yes et pour le stockage de la roue de secours et du baril c'est très simple vous remontez la vitre comme ceci vous avez des petits ergots juste ici alors que je ne plante pas hop je sais jamais dans quel sens ça va voilà la roue voilà pardon pour la roue pour le jerrycan alors vous pouvez si vous le souhaitez le fixer au niveau du pied si vous voulez faire donc comme pour le jouet g1 voilà comme ceci ou alors vous pouvez aussi hop venir le rajouter la mitraillette voilà au blaster donc de hound et là du coup vous avez donc un blaster voilà accompagné d'un petit lance-roquettes alors on va essayer de faire une mise au point voilà les petites roquettes à côté je préfère personnellement cette configuration et n'oublions pas bien entendu le lance-roquettes juste ici parce que voilà que serait hound sans son petit lance-roquettes dorsale wow trop beau et là encore sachez qu'il vous est possible donc de stocker la mitraillette du mode véhicule vous faites une rotation voilà dimanche comme ceci et vous venez fixer l'ensemble voilà sur le lance-roquettes et vous avez une double arme alors c'est pas forcément joli je ne trouve pas trop l'intérêt si ce n'est de ne pas perdre la pièce par contre voilà l'inconvénient c'est qu'après votre hound va perdre l'articulation au niveau des épaules donc voilà le seul petit bémol mais là encore donc c'est faisable et ma foi des petites options comme ça bah on va pas cracher dessus et mectoys oblige bien entendu vous pouvez également si vous le souhaitez donc placer voilà voilà la mitraillette du mode véhicule dans l'autre pogne et voilà donc un hound surarmé tel rambo et petit 360 à présent donc de notre hound dans son mode bot regardez un petit peu les proportions sont extra la fidélité avec le génération 1 est vraiment très proche un détail près mais nous reviendrons dessus tout à l'heure voilà franchement la carrure la corpulence pas de creux pas de jour pas de vide mais en même temps c'est le minimum voilà espéré pour un robot de type masterpiece franchement voilà il dépote grave une super stabilité grâce aux pièces métalliques les cuisses notamment une partie de voilà une partie de l'arrière du véhicule bref voilà ce robot est véritablement une petite une petite pépite voilà qui trouvera son intérêt dans une belle vitrine en compagnie de ses bah de ses compagnons d'armes tout simplement petit zoom à présent sur le visage alors que dire bien le visage est à la fois assez ressemblant et en même temps pas si ressemblant que ça alors bien sûr on retrouve la forme du casque propre au dessin animé les yeux bleus le visage silver la bouche le menton voilà tout tout est vraiment bien bien fait les yeux bleus comme ça vraiment ça ressort super bien mais voilà par rapport au masterpiece officiel le visage est quand même un petit peu moins réussi sur ce make toys sinon pour le reste admirer les finitions comme je vous disais on a voyez à travers les interstices de l'avant du véhicule on voit donc les petites grilles métalliques voilà vraiment le souci du détail poussé à son paroxysme ce qui fait vraiment plaisir pour une figurine et puis donc eh bien concernant les articulations vous allez voir que ce dernier n'est pas en reste masterpiece oblige vous pouvez donc lever baisser la tête la pivoter à 360 la pub d'oeuvre pas de soucis il gère plus ou moins bien la pose voilà avec une rotation en plus à 360 du bras une articulation du coude à 90 degrés là c'est parfait nous avons également donc une rotation de l'avant-bras les mains donc voilà vous pouvez les ouvrir et les fermer les comment les doigts donc sont malheureusement voilà articulés tous ensemble il n'y a pas de voilà de doigts indépendant indépendamment articulés pardon je vais y arriver mais c'est aussi un gage pour moi de qualité parce que du coup bah ça renforce quand même la robustesse du robot c'est vrai que souvent les petits doigts sur ball joint pour des transformers de ces tailles là ont tendance à se à se faire la malle nous avons bien entendu donc une rotation intégrale du bassin petite chose intéressante avec ce dernier voilà vous pouvez le pencher vers l'avant voilà petit petit petite cerise sur le gâteau je dirais ça apporte vraiment un plus non négligeable à cette figurine le grand écart JCVD malgré le fait que ce soit un soldat regardez moi ça c'est quasi du parfait voilà le grand écart latéral là c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup nous avons la jupette du slip arrière voilà qui vient gêner un petit peu le mouvement comme ceci nous avons donc la possibilité voilà d'orienter la jambe et la cuisse de l'intérieur vers l'extérieur nous avons une articulation du genou à pratiquement 90 degrés freinés donc par l'arrière du siège du siège du siège et puis donc nous avons le pied que nous pouvons lever baisser mais également donc incliné de l'intérieur vers l'extérieur donc en terme d'articulation voilà il y en a une multitude alors c'est normal on va dire c'est du masterpiece aussi c'est pas c'est pas du toy mais voilà vraiment vous avez de quoi vous vous amusez vous faire plaisir en terme de display véritablement très très complet j'adore et voici notre round en compagnie de spike et pour conclure petit comparatif donc de mes différents round dans leur mode bot nous retrouvons à nouveau notre précieux géant juste ici suivi du legend class universe puis du generations on continue avec le makefantoys puis donc le war for cybertron siege c'est-il pas beau ça ouais petit bémol pour moi cependant donc dans notre gundog dans son mode bot à savoir donc les roues visibles à l'extérieur du coup pas assez fidèle au dessin animé puisque dans le dessin animé les roues sont masquées donc voilà ça c'est ce qui me fait tiquer un petit peu alors je sais que par rapport à la transformation ça aurait été un petit peu compliqué mais bon si on regarde le petit makefantoys juste ici à l'échelle legend class et bien lui a réussi à faire voilà a réussi le pari donc de masquer les roues alors certes c'est à l'arrière comme ceci mais c'est faisable c'est un petit peu dommage puisque voilà un tout petit robot est capable de le faire et pas un gros robot donc pour moi dans le mode bot c'est vraiment voilà c'est vraiment les deux roues apparentes qui sont pour moi le défaut majeur de la figurine pour le reste franchement en toute objectivité je le trouve absolument magnifique et pour conclure petite photo de famille donc de notre hound aux côtés donc voilà du big boss optimus prime et de ses compagnons d'armes et là pour le coup l'échelle du mode bot est absolument parfaite la bonne taille alors autant le mode véhicule est un chouïa plus petit plus gros que les autres autant le mode bot c'est absolument parfait donc voilà en terme de display regardez moi ça si ça vous a de la gueule bref pour moi c'est du tout bon voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacré à vous l'aurez compris un véritable coup de coeur que dis-je un mode total love pour donc ce mec toys gun dog aka hound j'ai un que dire voilà pour 45 euros j'ai bah j'ai pas je peux pas me permettre d'être exigeant la figurine est parfaite le fans toys est très très bien également et je reconnais une fois de plus après avoir fait cette vidéo que franchement ce petit gun dog a quand même bien plus de gueule que la version officielle takara qui a quand même beaucoup trop de défauts à mon goût donc bref voilà un investissement qui en vaut la peine et qui me permet du coup de pouvoir ajouter un nouvel autobots à ma collection masterpiece bref que du bonheur n'hésitez pas de votre côté comme toujours vous le savez à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous en avez pensé d'avance merci également pour tous vos petits pouces rouges qui vous le savez me font extrêmement plaisir et sont source de voilà de motivation et puis donc un petit coucou aux nouveaux abonnés nous je ne suis plus très loin nous ne sommes plus très loin à présent puisque voilà comme je vous le dis c'est ma chaîne mais c'est notre chaîne aussi nous ne sommes plus très loin donc des 1950 abonnés voilà ça avance doucement mais sûrement et ça ça fait super plaisir donc merci pour votre confiance en espérant que vous vous plairez parmi nous et comme toujours bien entendu de gros bisous aux plus anciens voilà je ne vous retiens pas plus je vous souhaite une excellente semaine plein de courage et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchus wow quand même il vous a de la gueule second dog ouais mais ça n'empêche que moi je préfère les hot dogs euh no comment J'aurais dû attendre une éternité pour cela, c'est fini Prime.